Coucou Latine Couture, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, je vous propose un chemisier que vous pourrez porter dans n'importe quelles circonstances. Vous pourrez en faire de toutes les saveurs, satin, crêpe, coton, wax, etc. Ce patron s'appelle Yasmine. Donc, est-ce que vous êtes prêts à en découdre? Alors, vous pourrez trouver ce patron sur mycouturier.com Et n'hésitez pas, vous pouvez en faire plusieurs. Ils sont à 8,50 pièces, mais vous pouvez vraiment l'optimiser au maximum. Donc, je vous invite tout de suite, si vous le souhaitez, à commencer. Un, deux, c'est parti! Aujourd'hui, j'ai eu l'autorisation de vous montrer ce tuto avec leur patron. Donc, merci à eux. Et j'espère que ça va vous plaire et que vous êtes prêts à en découdre. Donc, on est parti! Alors, j'ai épinglé tout autour, vous voyez. Ici, j'ai plié. Alors, vous pliez de façon à avoir votre décolleté comme vous le souhaitez. Donc, c'est parti pour la découpe. Je vais commencer ici. Ici. Ah, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais. Ok. Merci. Bon. et ben voilà alors le devant il est fait maintenant on va faire le dos ensuite je prends ici mon patron et je plie dessus alors je vais le retourner et il est la plus dure elle est ici voilà on regarde si la pliure a bien été faite et je vais mettre mon tissu alors j'ai posé mon tissu endroit contre endroit voilà je l'ai repassé et maintenant je vais mettre ici comme c'est au pli j'hésite pas à mettre des gros cours pour que ça tienne bien voilà après le bas ce que je vais faire je coupe directement c'est coupé droit ici donc je mets des pinces au fur et à mesure ici je coupe je coupe C'est parti. Là, je le maintiens. Voilà. Ensuite, je tourne. J'ai commencé par les manches. Ça, je vais le laisser comme ça. On tourne comme ceci. Ici, je lève. Ici, je coupe mon dernier morceau. C'est du tissu pour faire d'autres choses. Le dos ne peut pas se tromper. Il est plié au pli sur deux épaisseurs. Donc, voilà. Après, au niveau du col, si on veut plus, il suffit de le modifier. Donc, voilà. On a notre devant et notre dos comme ceci. Donc, ce qu'on va venir faire, on prend notre dos sur l'endroit. Et on va venir. Donc, on surjette l'extérieur du pare-mandeau. Et on va mettre endroit contre endroit comme ceci. Donc, on met bien bord à bord. On met bien bord à bord. On épingle. Et on maintient tout le long. Donc, on va passer une couture à un centimètre ici. Alors, sur le devant, quand vous regardez, en fait, c'est comme s'il était posé sur vous. Donc, ici, on va poser. Moi, je prends des rubans orange. J'en ai des violets, mais je prends orange. Donc, je vais le mettre comme ça. Parce qu'ensuite, on va mettre le... Vous le faites bien ressortir comme ceci. Si vous avez des rubans plus fins, vous pouvez les mettre. Moi, je mets ce que j'ai, en fait. Voilà. Donc, après, quand on va coudre le pare-mande à l'intérieur, comme ceci. Après, on va le retourner. Et donc, ça, ça restera sur l'extérieur. Ici, on va en mettre aussi un comme ceci. On fait bien dépasser. Voilà. Et, ici, au moment de coudre, on va coudre le dos avec ceci, ici. Comme ça, on le mettra, on l'enfilera par le haut. Et, comme ça sera cousu, ici, on n'aura plus qu'à fermer, ici. Donc, je vais mettre un petit coup, ici. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais épingler. J'épingler, ici, pour être sûre que ça ne bouge pas. Et, je fais pareil, ici, comme ça, ce n'est pas cousu n'importe comment. Je pique et je ressors. Voilà. Donc, ça, c'est sécurisé. Donc, voici. Alors, on a nos parementures. On va mettre endroit sur endroit, ici. On regarde bien. Voilà. Hop. Comme ça, après, quand ça sera cousu, comme je vous le disais tout à l'heure, on retourne et ça sera bien sur l'extérieur. Et, on épingle. Je prépare tout, comme ça, après, je passe à la couture. Voilà. Hop. J'épingle pas beaucoup, juste un petit peu. Voilà. Maintenant, on va prendre ici, endroit contre endroit. Là, ici, on pique ici. Et on met ça ici. Voilà. Hop. Et hop. Donc, on passe à la machine. On va coudre nos parementures intérieures, nos lanières, nos rubans extérieures et la parementure du dos. À un centimètre, donc, on met notre aiguille à gauche, toute. On plante l'aiguille. On regarde si nos tissus sont au bord à bord et on continue. Là, je pousse un peu et on épingle. On arrive ici. On tourne. On peut encore faire. Voilà. Et on continue. On monte l'aiguille et on coupe. On coupe directement les fils. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On dit l'aiguille. On va couper. Ça va. donc maintenant la parementure on coupe en crante on va replacer pour aplatir alors pour aplatir on va ouvrir on va ouvrir les coutures tout le long comme ça ça va mieux se placer voilà vous pouvez le faire avec vos ongles ou vos doigts c'est moi j'ai pas donc voilà tout le long comme ceci vous faites ça tout le long voilà ça vraiment tout le long et aussi et donc là un petit coup de faire passer et on positionne nos tissus bien à plat là en haut on fait ressortir notre pointe ici et on n'hésite pas à mettre un petit peu ici et on roule un petit peu comme ça sous les doigts voilà faire ressortir faire ressortir et voilà donc pour maintenir ça en place on va coudre tout le long n'hésitez pas à repasser 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 si votre tissu est fluide vous pouvez mettre de l'entoilage voilà hop et hop donc on se positionne ici et on se met bien au bord au pic voilà on a la pointe on tourne on monte on lève on coupe voilà donc sur l'endroit c'est nickel le haut on coupe les fils aussi on fait de l'autre côté donc c'est pareil on coupe ici on retourne on place on met notre doigt dedans et on tire vers l'extérieur hop pareil que tout à l'heure on ouvre les couture pour faire de préférence moi pour les pour la vidéo je fais ça avec le doigt voilà voilà là par contre on va enlever ça parce que sinon on va coudre coudre à l'intérieur c'est pas tout le long on se met bien à plat donc on va commencer par le haut et on y va on coupe on coupe c'est fait on coupe aussi on coupe le maximum de fils tout de suite comme ça après c'est une chose de moins à faire voilà maintenant on va faire la parementure d'eau on coupe on dégarnit les angles ici le col on fait voilà on retourne on ressort ici on met le doigt bien dedans et on ressort pareil de l'autre côté on met le doigt à l'intérieur et on ressort on roule un peu dessus et là on va maintenant très près du bord et c'est parti et on coupe donc on met comme si notre vêtement était terminé donc ça et ça ça va être attaché ici c'est de là mais lui il faut l'attacher ici parce qu'on va le coudre ici et ça on va le coudre ici on va mettre endroit contre endroit voilà ici l'endroit il est comme ça donc on est comme ça voilà et l'autre côté pareil donc on met comme ceci donc ça quand on va retourner ça va bien être sur l'extérieur mais celui ci il va falloir le coudre ici en sandwich avec en sandwich ici et en sandwich là hop ça et ça on va le coudre ici on va l'attacher ici pour se faire une vision ce qu'il faut c'est celui là voilà on met directement comme il doit être voilà lui il est bien là et puis qu'est-ce qu'il arrive là on est bien ici et voilà le corps là c'est bon c'est bon mais là il est sur envers contre envers donc ici et là hop 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 on est très bien à la machine voilà hop et là on va passer le tout à la machine on pique c'est parti on continue et là on fait attention à l'équipe on est pas bien le tissu voilà ça c'est bon maintenant on va faire de l'autre côté voilà voilà Sous-titrage ST' 501 Voilà, on enlève tous les fils, voilà, on regarde si tout est cousu, si tout est cousu, ouais, super, donc on va enlever l'aiguille qu'on avait positionnée parce que quand on va retourner, on peut se faire mal, ça fait très mal ça, et on va faire ici des angles, de l'autre côté, voilà. Et maintenant, on retourne, création sur l'endroit, on sort les manches, on passe. Voilà, surjeteuse, arrivé ici, c'est là qu'on tourne. Voilà, c'est fait. On va faire le haut. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, on va faire les manches de l'autre côté. Et... On fait très attention ici. Voilà, on a fait partout. OK. Donc, on retourne notre ouvrage sur l'endroit. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire les ourlets à la surjeteuse, moi je vais le faire comme ça, sinon vous vous rentrez le tissu là sur l'envers et vous rentrez comme ceci. OK. 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 un noeud. Et je pense qu'on a fait tout le tour. On va voir comment ça donne. Voilà, on met bien tout à plat. On met bien tout à plat. Voilà. Hop. Après, il faut l'essayer. Voilà. On monte. On étire bien tout partout. Là, ici, on attachera comme ceci. Voilà, j'ai fini. J'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous allez pouvoir réaliser plein de chemisiers Yasmine. Vous pouvez faire les manches plus longues, plus courtes, moins larges, plus larges. Vous pouvez faire descendre votre chemise plus loin, vous pouvez mettre des boutons pression, vous pouvez mettre vraiment tous les tissus que vous souhaitez. Vous pouvez faire en satin, vous pouvez faire en coton. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu et que vous allez vous amuser à réaliser ce chemisier Yasmine. Je vous souhaite une excellente journée et à très, très vite. Bisous, mes amis. Bisous.